bonsoir 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 j'ose croire que vous êtes connecté alors dis donc on vieillit mais bonsoir et merci de m'être connecté ça c'est un live des gens tranquilles c'est un live du samedi soir c'est c'est comme aujourd'hui jeudi soir c'est ça ok donc c'est un live du soir vous pouvez réagir vous pouvez envoyer des étoiles vous pouvez dire bonsoir vous pouvez faire une suggestion vous pouvez poser des questions et aujourd'hui je vais je vais pas dire comme tout le monde on sera pas long non on n'est pas là pour s'excuser on sera très long le live va aller jusqu'à minuit même pour ceux qui ont les data en tout cas on va essayer de réfléchir sur le cameroun de demain les gens qui vont faire le cameroun de demain quelles sont les visions enfin ma vision et la vision économique politique géostratégique il y a aussi ce pays à détricoter à retricoter à goupiller parce qu'il était totalement dégoupillé donc sans animosité et puis avec toute la franchise qui me caractérise alors je veux aussi vous poser la question quel est le cameroun que vous vous voulez voir parce que il ya des grands chantiers économiques ça il faut pas l'oublier nous sommes très en retard il ya la reconstruction politique et puis le climat social mais moi je continue de croire que le cameroun est un magnifique pays les atouts sont énormes d'ailleurs c'est c'est comme j'ai un ami juif qui me demandait mais qu'est ce que les congolais font en belgique c'est à dire vous avez un pays comme le congo qui est le pays le plus riche du monde du atout mis là bas c'est grave c'est rare que dieu ait eu le temps de fabriquer un pays avec tout donc et puis les belges sont sept millions et puis sept millions de personnes mettent 200 millions de personnes en esclavage depuis le roi des belges donc c'est un peu ça l'histoire tragique de l'afrique et si on n'arrive pas à parler de ça en toute liberté on pourra jamais ou grand jamais sortir du sous développement donc voilà moi des questions qui m'interpellent et nous sommes en 2024 les sujets sont vraiment extrêmement choquant comment on fait pour que le continent qui a toutes les matières premières ne puisse pas juire de ces matières premières il ya des gens j'ai écouté au feu boigny le président au feu boigny qui qui était député français à la base qui était le père de cette france afrique et c'est lui qui disait d'ailleurs que dans 40 ans il y aura des hommes suffisamment forts en afrique pour ne plus parler en termes de minéraux mais en termes de transformation il y aura des leaders politiques qui vont discuter d'égal à égal il y aura des gens qui vont dire par exemple qui ne veulent plus être assujettis et j'ai écouté stéphane séjourner qui ne passe pas séjourner à se bécoter le ministre des affaires étrangères françaises qui a fait une sortie terrible il dit c'est pour eux le franc cfa pour la france le franc cfa est fini c'est mort donc c'est aux africains de décider donc ils demandent aux africains prenez vos responsabilités ne vous accrochez plus derrière la france pour dire que c'est la france qui c'est la france qui si vous êtes suffisamment armé intellectuellement et mécanistiquement vous pouvez sortir du français fadès aujourd'hui c'est lui même qu'il dit il faut dans ce genre de situation si vous voulez vraiment montrer que vous avez compris vous le prenez au mot donc mais comme l'afrique ne veut pas se révéler en tant qu'entité autonome et libre c'est ça qui cause les souffrances de nos enfants à travers le monde donc le ministre français le jeune séjourné a dit que la france n'a plus rien à voir avec le franc cfa que ce soit vrai ou pas il faut le prendre au mot donc voilà voilà un peu les questions que moi je me pose et donc il ya la question du cfa dont la monnaie des états et la victoire du nouveau leadership au sénégal c'est à dire diomaï faye bassirou diomaï faye barisou diomaï faye le président et osman sonko ont fait un travail formidable et là encore parce que quand les africains veulent pas affronter leur destin ils disent oh c'est les français vous savez que la france à 80% du sénégal ou 90 même mais vous vous voyez quand même que les gars les jeunes sonko et diomaï faye n'ont pas eu peur ils n'ont pas eu peur d'arracher leur pays entre les mains de la france entre guillemets parce qu'au cameroun dès que tu veux initier le débat on dit non là le rôle de la france la france n'a rien à voir la france aujourd'hui est dans ses batailles géopolitique d'affirmation de son identité et puis de sa puissance en ukraine il faut qu'elle est macron est aujourd'hui par exemple dans une usine pour armer pour réarmer industriellement la france et la france a d'autres préoccupations et profitons vraiment de ça pour pour les pays africains qui veulent vraiment l'autonomie c'est maintenant quand les éléphants bagarre n'est ce pas vous profitez pour pour fuir d'ailleurs je rappelle que l'indépendance n'a jamais été donnée en afrique c'était toujours le produit d'une lutte une lutte qui a commencé en indochine et cette lutte là quand la deuxième guerre mondiale a commencé le pacte c'était le deal était clair aidez nous à nous libérer là bas on va vous libérer ici et c'est ça qui amène donc c'est une guerre qui crée souvent l'indépendance des faibles n'est ce pas c'est la guerre c'est la lutte des grands là c'est les guerres mondiales c'est la deuxième guerre mondiale qui a précipité l'indépendance mal négociée de l'afrique alors donc moi ce que je pense c'est vrai que ce soir j'ai mangé un très bon et bandia et bandia n'a foufoué mais bon je voulais dire que ce que je pense moi du cameroun c'est une petite situation tranquille pas de violence je ne prône pas pour la violence et que je pense qu'il y aura renouvellement au sommet de l'état et je sais pas comment ça va maintenant si vous me demandez l'ampleur et la nature aucun espère au monde ne peut vous dire ce qui peut se passer mais moi je prends aussi le président billard au mot le président billard qui a dit face à emmanuel macron que les camerounais seront d'ici d'ici quelques mois là si il va aller se reposer au village c'est mon souhait c'est mon souhait je le dis aujourd'hui de manière totalement free libre je pense que le président billard qui est notre papa qui a atteint un grand âge qui est un sage je pense qu'il est temps de voir de deux mais qui prennent une retraite normale qu'ils prennent c'est lui donc beaucoup de gens veulent savoir ce qui va se passer au cameroun qu'est ce qui peut se passer qu'est ce qui peut se passer mais je leur dis il faut pas écarter le phénomène central la pièce maîtresse la pièce maîtresse dans ce dispositif c'est le président paul biard voilà on sait qu'il a fait 42 ans là il a hérité d'un système aussi depuis 1960 c'est le personnage central si vous voulez il est l'un des derniers mohicans alors je ne conçois pas la violence comme système politique mais je sais que je sais je sais je sais que évidemment une bonne retraite méritée avec honneur grade et qualité ne déplairait pas voilà si on n'a pas le courage de dire ça aujourd'hui ça ne sert à rien donc c'est un facteur tellement important pour l'avenir du camerouen parce que tant que l'ombre tutélaire du président biard est encore là les énergies sont bridées les camerounais sont pas honnêtes envers eux mêmes les camerounais sont pas sérieux et ils n'affirment pas leur désir de liberté or si le président biard annonce assez tôt qu'il se retire vous allez voir un tout autre cameroune les énergies vont se libérer parce qu'aucun camerounais là actuellement ne peut être honnête ne peut dire le fond de sa pensée ne peut aller jusqu'au bout mais en même temps en même temps en même temps ce qui est dangereux en politique aussi on le voit en France moi je tourne pas autour du pot mais il faut bien expliquer nous sommes là pour expliquer on n'est pas la limitation de mandat comme en france on sait qu'en 2027 macron ne peut plus être candidat c'est vrai ses amis ont essayé de placer deux petits mots là pour dire mais c'est pas possible alors là qu'est ce qui se passe le pouvoir central est affaibli donc une fois qu'on sait que le président n'est plus président on ne sera plus président personne ne peut plus obéir il ne peut plus tenir il peut plus tenir or le pouvoir ça veut dire tu as quand même le pouvoir sur des ministres sur l'appareil de l'état sur les exécutants l'exécutif tu contrôles un peu le judiciaire le parlementaire le législatif tout ça mais dès qu'on sait que tu pars c'est pour ça qu'en afrique même les gens ne vous disent jamais leurs vraies intentions regardez ce qui arrive à makisal il a bien dit qu'il ne serait pas candidat mais il ne voulait pas partir là il faut saluer la jeunesse sénégalaise qui se mobiliser voilà qui a dit mais non on ne peut pas laisser cette histoire là comme ça bonsoir à féliciter et au jupiter gang et mon cousin jupiter alors jupiter gang et c'est un ancien international il a joué à l'équipe nationale des léons et non table il a été professionnel il était très grand joueur jupiter je pense que je n'ai pas exagéré donc pour revenir bonsoir à vous donc j'étais long de disant ce que quand on a réuni ces facteurs là la situation du président bien nous interpelle est ce que le patriarche veut continuer c'est même là qu'on devait actionner le débat voilà mais vous savez qu'il ya toujours des gens qui disent pas papa vas-y vas-y même jusqu'à 200 ans mais c'est un humain il a donné nous pensons que c'est l'ordre des choses il faut faut savoir partir calmement c'est peut-être ça alors mais le calmement là ne se passe pas tranquillement en politique ça devient très complexe les sujets dès que vous les abordez bon au delà maintenant de ça est ce que la population camerounaise est prête à assumer le changement est ce qu'elle est prête à s'assumer vous savez les camerounais c'est les rois du double langage ils accusent les autres c'est ça qui est particulier au cameroun chacun espère en accusation de l'autre de ne pas faire ce que lui-même il ne fait pas ou de faire ce que lui-même il fait donc ça devient un petit jeu d'intelligence c'est pour ça qu'il faut pas trop donner le doctorat à un peuple la vie faut pas trop être un télo l'intellectualisme est un frein à l'action dans la vie à un moment il faut être simple il faut décider il faut faut dire ce qu'on veut entendre parce que le cameroun vous avez suivi la chanson de l'autre musicien là qui est du bassiste qui disait qu'il y avait quoi avant et je vous expliquais donc que c'est trop c'est à la limite enfantin et bête de dire que le cameroun était bien avant parce que on a hérité d'un pays colonial qui était totalement français ou anglais mais français et tout ce qui avait été mis là depuis les indépendances c'était le système français et à l'école et dans les entreprises à l'UQAM ce n'était pas des camerounais qui se sont assis au magasiné de la fortune et ils sont venus investir tout le monde était pauvre et puis c'est la france qui voulait faire un continuum ce que vous voyez en côte d'ivoire au sénégal aujourd'hui ces petites fenêtres de développement c'est au cameroun qu'on a expérimenté ça donc les gens peuvent pas venir nous dire que c'était mieux avant alors donc et c'est beaucoup d'incultures aussi si vous écoutez juste la discographie dont la musicologie ou la musicalité politique une sorte d'historiographie vous allez constater que déjà depuis 85 les bendecas se plaignent quand vous écoutez pas tout dédié dédié yango écoutez c'est c'est extrêmement pointilleux le gars n'a pas 30 ans mais il a fait une lecture de la société pour 60 ans la corruption dans les bureaux tribalisme laxisme écouter cette chanson voilà donc écouter la musique la discographie même déjà des années 84 et c'est un gars les jojo qui fait une chanson pour dire rigueur c'est ça rigueur et moralisation je m'arrête juste sur le côté musical pourquoi ne m'aide pas c'est vrai que si vous voulez le changement ça c'est à rien de noircir totalement le cameroun il ya des failles on a eu des choses qui n'ont pas marché mais ne vous pouvez pas dire que il y avait déjà un eldorado au cameroun et puis non quand les jojongales arrivent ils chantent rigueur et moralisation pour célébrer la venue de paul billard au pouvoir qui était un espoir n'est ce pas on a tous grandi avec à quel moment écouter les chansons de bendeka il parle déjà de faunader qui a fermé la bia o je sais pas quelle chanson typique mais c'est bendeka qui était déjà très engagée nous sommes en 86 87 donc rien que ça déjà vous pouvez pas dire que bia qui arrive au pouvoir en 82 était déjà responsable de ce qui ne marchait pas déjà en 82 en réalité il fallait déjà restructurer les sociétés et puis il y a eu après les dévaluations ce n'est pas un jeu quand on dévalue la monnaie c'est pour ça que j'ai commencé ce live en disant aux camerounais attention il faut aux africains en général ayez le courage d'assumer votre destin monétaire parce que la monnaie est un axe central et malheureusement très peu d'hommes politiques surtout aux camerounais ont le courage de prononcer même le mot cfa au sénégal ou sman sonko c'est clair il a dit ils doivent sortir de là l'aes le burkina le mali le niger ils sont d'accord ils sont en train de travailler sur un projet monétaire que ce soit bon ou pas mais voilà les signes d'autonomisation mais maintenant la monnaie est un sujet très technique je ne suis pas un technicien de la monnaie j'ai deux ou trois connaissances je dis aussi que parce que la finance il ya la politique budgétaire et la politique monétaire or en afrique il n'y a pas de ministre de finance en réalité puisqu'on ne fait que du budgétaire on budgétise les petites prévisions des recettes et tout l'assiette fiscale mais on n'a pas l'autre politique monétaire on ne bat pas monnaie on n'a pas une politique de dévise accrue donc c'est un peu ça ce que je voulais dire pour revenir c'est que le cameroun se porte déjà mal c'est à dire que concrètement on va parler de programme de restituation d'ajustement de tout ce que vous voulez le programme antilope même pour essayer d'assainir le fichier de l'état nous sommes déjà en 85 alors l'économie du cameron ne se porte pas bien parce que les français ont constaté depuis les années 70 parce que le maquis est fini un peu tard les français n'ont été choqués de voir que les camerounais sont très résistants très belliqueux très hargneux c'est pas des gens qui acceptent la collaboration facile on est sorti d'une guerre on a été bombardés au napalm la france n'a pas lâché c'est une guerre coloniale alors la france a commencé à se rétracter parce que les camerounais ont beaucoup joué aux intelligents je ne critique pas nous causons est ce qui oui au delà de la fierté que ça nous a apporté nous les camerounais vous voyez comment les lions indomptables jouent même comme il y a même quand il y a un jip tam au stade ils croient que c'est les ronaldinos non il faut être il faut mais l'humilité c'est savoir ce qu'on veut alors avec le recul parce que on avait déjà un taux d'investissement très élevé d'accord avec le recul la sagesse qu'on a un peu aujourd'hui on aurait pu jouer plus finement tactiquement faire de la politique avec la france parce que les pays capitalistes aucun grand pays développé ne va venir s'installer chez vous et vous leur montrer que vous êtes plus intelligent ils sont bien en côte d'ivoire parce que l'ivoirien fait le mort on peut critiquer on peut détester si vous voulez mais pour que l'autre amène un afflux massif de capitaux chez toi il faut lui montrer aussi qu'il est chez lui c'est pour ça que quand bagbo est entré avec l'ivoirité le truc là ça a mené la guerre parce que c'est les décideurs de la banque mondiale qui peuvent relancer une économie voilà c'est discutable mais tant que les africains n'ont pas encore les moyens parce que l'africain est un homme très peureux c'est un homme qui ne s'assume pas qui n'assume pas sa liberté je m'explique je m'explique les indiens ont pas eu besoin de beaucoup de fmi de banque mondiale la diaspora la diaspora indienne c'est à dire la diaspora africaine n'arrive même pas encore à comprendre ce que c'est qu'une diaspora on n'est pas là pour les crashs les lives les rebardages on n'est pas là pour perdre le temps là c'est la diaspora seule la diaspora d'ailleurs qui peut amener l'énergie nécessaire pour tirer un pays vers le bas je vous prends un exemple en l'inde l'inde est un pays très développé aujourd'hui c'est la troisième ou quatrième puissance mondiale ils ont la bombe à l'arme atomique le nucléaire l'industrie automobile les centrales tout ce que vous voulez la médecine est très avancée en l'inde l'inde c'est un milliard quatre cents millions d'habitants ils sont passos ils sont même passés devant la chine mais c'est aussi en linde qui a les populations les plus pauvres les intouchables la casque des intouchables ils n'ont pas droit aux toilettes donc aux commodités quand vous arrivez à new delhi on les cache dans les comme des animaux ils vivent avec des souris et des rats là bas et c'est touchant mais je voulais revenir sur l'apport qualitatif de la diaspora c'est vous qui allez dans les bonnes écoles ici c'est vous qui avez même des salaires de l'argent frais nos femmes peut-être qu'elles achètent le glutathione pour gâter la peau alors qu'elles peuvent être des entrepreneurs neuses d'autres choses michael younus était un banquier fait sa thèse aux états unis comme il ya un million d'africains en france avec le doctorat pour rien et il a commencé à travailler un peu aux états unis il a emmagasiné une petite fortune pas beaucoup hein pas le prix d'un conteneur de friperie juste un peu alors il est descendu en Inde il n'est pas resté dans la capitale il est allé dans les villages il a observé les mamans qui souffraient à vendre les beignets le lait le yahoo les voilà le charbon et il a créé ce qu'on va appeler la microfinance qui est en train de révolutionner le monde voilà un impact direct de la diaspora c'est parce que quand je vois quelques baveux qui viennent sur internet insulter tout le monde dépeindre le pays comme si eux mêmes s'excluait de l'action de leur pays c'est la diaspora si vous venez danser le coupé décalé ici ou faire le rap le hip hop vos pays seront jamais développés donc michael younous enlevé petite enveloppe il a commencé à distribuer dans les villages c'est simple il dit maman te voilà qui vend les oeufs ton panier d'oeufs c'est combien c'est dix mille tu as dix mille ok si je t'ajoute dix mille tu vas faire pour vingt mille ok et tu vas rembourser doucement doucement à ton donc ça c'est au delà de l'amour c'est dieu oui dieu doit habiter en chaque membre de la diaspora ici vous envoyez beaucoup de choses en afrique mais c'est la poubelle c'est les sous vêtements usés c'est les vieux matelas c'est ça ne peut pas apporter une dynamique de développement ça plus ça mène plutôt la malédiction sur vos populations et la saleté dans les villes et les maladies donc le micro crédit a changé le visage de l'inde et à moins d'un an il avait déjà donné du crédit à près de 20 millions de femmes surtout les femmes il faut aider les femmes elles ont commencé à rembourser leur argent à acheter une vache deux vaches trois vaches à produit du lait du yaourt et tout c'est comme ça que l'inde un peu parti je voulais vous parler aussi de la diaspora chinoise par exemple parce que les gens se plaignent que le cameroun ne va pas bien mais vous ne savez pas je ne suis pas le défenseur de l'état qui ne va pas bien mais j'ai la posture aujourd'hui d'un patriote qui a souvent pitié pour expliquer aux africains que un état a besoin d'argent envie de déficit le déficit de la france est passé de 5 5 or ils étaient à 4,2 les états unis vivent sur des déficits records bon c'est vrai qu'ils ont ils peuvent avoir la planche à billets mais on ne relance plus une économie avec notre petit truc de budget le camon a combien trois mille milliards quatre mille cinq mille à peine allez sur internet vous tapez le prix d'un boïne neuf dont logiquement le camon ne peut même pas acheter un boïne neuf ou un chasseur bombardier pour faire la guerre alors quand vous avez des économies naissantes comme ça ou fragile et vous greffez encore tous les problèmes géomilitaires là dessus beaucoup à rames la crise aux nozots et tout ça ça devient comme la sorcellerie c'est même par miracle que nos populations tiennent c'est par miracle parce que après le fmi aussi vous même petit cori là il vous donne un petit 200 milliards là on dit à votre ministre de finances ou mettre ça en fait imaginez un père d'enfant qui va juste travailler et son salaire c'est juste pour la ration et vous demandez à ce père de famille dans ses cent mille francs de salaire de construire une maison d'acheter une voiture et puis d'envoyer les enfants à l'école de les soigner et de lutter aussi contre le voisin qui vient draguer maman donc payer le vigile qui surveille les enfants la jeune fille qui commence à avoir la puberté donc vous voyez avec cent mille francs on demande un état comme le cameroun d'avoir les buildings les autoroutes et tout ce que les camerounais disent comme un rêve comme si la manne va tomber du ciel il faut une éducation politique et financière d'ailleurs donc quand on parle du budget c'est les petites choses que nous avons dans la qui quand on a fini de vendre le bois qui finit même déjà et chaque jour les européens sortent les normes ils viennent couper le bois et font les normes vous savez que je serai aujourd'hui après deux j'avais déjà 100 hectares de bananes le conflit qui m'oppose à ce beau loré là et à la php aussi qui sont venus voler les terres chez nous dans mon village et c'est une situation qu'on vit beaucoup en afrique au cameroun ça ne permet pas aussi le développement donc il ya dix ans j'étais déjà à 100 hectares de bananes alors donc ça veut dire que je serre aujourd'hui à 20 mille hectares dix ans après et on devait c'est comme ça qu'on peut moderniser mais regardez ce qui se passe c'est à dire les lois vous ne savez même pas que même l'union européenne dans les ape ont été signés par exemple au cameroun et on force beaucoup d'états africains quand le fmi te donne l'argent il te dit soit tu signes soit on ne te donne pas l'argent l'union européenne te dit on va t'aider pour que tes enfants se fassent des bisous entre eux mais à condition que tu signes les ape c'est à dire programme pour que là les marchandises circulent mais il ne peut pas avoir d'amitié entre un esclave et un maître et son maître donc on signe ces accords d'ape là c'est pour tuer déjà l'économie nationale je vous explique dans l'union européenne fait entrer tout ce qu'elle veut par exemple au cameroun elle paye pas la douane et les produits camerounaux aussi peuvent sortir sans payer la douane en europe pour entrer en europe on a aussi ce même contrat avec les états unis mais là où le piège vient c'est que les entreprises qui sont au cameroun aucune n'est camerounaise donc vous avez boloré vous avez la php vous avez toutes les sociétés françaises européennes et italiennes qui viennent s'installer là bas et fabrique des produits cultive la banane comme la php et revendre ça comme un produit camerounais mais sans payer de douane en réalité nous sommes il faut être fier de chaque camerounais parce que vous êtes des résistants l'argent l'état produit l'argent ou donc maintenant qu'on peut parler en adulte parce que ça c'est les lives où on ne crie pas parce que c'est l'excitation accuser tout le monde comme si bon je ne dis pas qu'il y a la gestion saine je ne mets pas ma main dans le feu il peut avoir des bévues des erreurs ça c'est un autre sujet mais je dis est ce que vous croyez qu'un état comme le cameroun a suffisamment de liquidités le cash flow pour payer pour gérer une maison cameroun voilà donc quand vous avez déjà ça il faut suivre il faut expliquer terre à terre je sais même pas pourquoi on dit que les gens sont professeurs agrégés tout ça au cameroun le travail des intellectuels il faut expliquer les choses au peuple pas vouloir tout le temps la mort le marchandage il faut expliquer ce que c'est que l'économie la marche d'un pays ça marche comment donc les ape là déjà c'est pour tuer l'industrie si vous ajoutez la monnaie coloniale vous ajoutez les contrats léolien vous ajoutez les ape comme ça vous l'afrique n'a aucune chance de se développer parce que c'est ces mêmes groupes multinationales cannibales je l'ai dit dans un de mes livres là qui l'afrique est son cancer du colon toutes les entreprises dont ils amènent tout ce qu'ils doivent mettre chez nous les cornichons beurre de table tout ce que vous voulez et la poubelle aussi les vieilles voitures et chez nous on dit qu'on doit envoyer aussi mais il crée déjà les normes quand toi tu essaies même de fabriquer tes chips on dit non et tu n'as pas respecté la norme tu essaies même d'envoyer une papaye on dit non la papaye là n'a pas la tête la grosse tête il faut que c'est une forme de tête tu dis non mais finalement vous n'allez pas me demander l'acte de naissance de mon arrière-grand-père non plus et donc les seuls produits qui passent du Cameroun ou de l'Afrique pour aller dans le marché européen c'est les produits c'est la banane que eux m'ont mis qui plantent chez nous et qui part alors ce système là comment vous pouvez faire pour résister je vous pose la question je vous pose oui Aisha Bonita yeah love you sister alors donc il faut faut on atteint la maturité franchement dire que ça ne va pas ça ne va pas ça explique pourquoi ça ne va pas et la différence donc avec la diaspora chinoise par exemple elle n'a jamais acheté la friperie à Bruxelles pour envoyer ça c'est tuer l'économie chinoise évidemment ça enrichit quelques petits voyous au Cameroun en Afrique ils font un peu d'argent mais c'est la pauvreté mentale n'est ce pas il faut upgrader il faut élever un peu le niveau de nos ambitions nous même même quand on est à l'étranger misé plus je ne dis pas que tout est facile je vais revenir sur le cas de l'usine j'ai monté l'usine avec des partenaires et surtout mon jeune frère Pena et on est un peu mal parce que sur place il y a des mécanismes pour qu'il n'y ait pas l'industrie mon dernier livre est là quelque part industrialisez-vous et taisez-vous vous devez l'avoir vous devez le lire s'il y a un livre que chaque africain devait avoir dans son truc là c'est industrialisez-vous et taisez-vous parce que vous allez faire les lives les pleurs oh les blancs ne nous aiment pas oh les dictateurs ont fait mais est-ce que vous avez la capacité de comprendre la transformation de la richesse que dieu vous a donné c'est tout c'est tout le problème parce que les colons nous ont battu avec des choses simples la poudre à canon même si tu as mille flèches quelqu'un a le taux tu tombes et le taux c'est le début de l'industrie tous les pays sont grands parce que vous êtes là vous n'avez et on a même les fusils au palais royal de fuma mais c'est juste pour chasser les éperviers quand le roi sort mais imaginez pour qu'est ce qui vous empêche est ce qu'il ya un truc dans nos cerveaux qui nous empêche de de sauter cette étape du petit singe le boboni le petit singe moi je suis je suis à base aujourd'hui avec le tas de connaissances que nos enfants ont aujourd'hui l'internet l'imprimante 3d fabrique même le pistolet vous savez pas ça fabriquer une bombe une grenade bon ça c'est un autre dossier mais même nos armées mais c'est incroyable alors donc les occidentaux joue sur le fait que on ne doit pas avoir la mémoire en paix pour réfléchir à l'industrie et pour avoir l'industrie ça passe par déjà une revolte qui est spirituelle la première voix spirituelle c'est que personne n'est au dessus de nous le vatican est un pays qui vendent qui achètent et arrachent de l'or c'est un pays qui fait du business alors sans qu'ils ont les hommes en soutenant vos pays c'est leurs espions ils vont chercher partout il ya les terres l'or et tout ils font des affaires dans mon propre village l'église catholique a des hectares de palmerets et ils vendent leurs produits ils ont refusé de me vendre à l'usine mais ils donnent ils donnent à Bolloré qui a racheté son capa mes coffines si vous voulez tout ça et ils prennent ça pour renvoyer en europe mais ils disent aux noirs l'huile de palme n'est pas bien pour la console et tout mais c'est avec ça qu'ils font tous leurs produits les rouges à lèvres les nutella les perruques tout ce que vous voulez donc il ya ce qu'on appelle l'intelligence économique donc c'est un live d'intelligence ce soir pour dire aux africains je comprends vos pleurs je comprends nos déceptions vous voulez que un pays comme le cameroun soit la tanzanie ou soit dubaï vous n'avez pas la mentalité forte de dubaï vous n'avez pas la capacitation technologique les pays africains sont les pays poubelles c'est donald trump qui le dit avec son mot son langage ça c'est pas mon langage mais il a au moins l'honnêteté d'être franc du collier ou franc tout court alors donc il faut que les africains oui mais les jeunes je vois christopher chimie me demande que faire mais vous me demandez que faire mais pour s'industrialiser qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire je sais c'est blm c'est notre télévision vous savez non j'ai même oublié mais pourquoi je cache alors bon ok on va enlever ça ça s'appelle le branding sauvage ok voilà on est plus relax comme ça c'est le soir et donc quand vous me demandez que faire mes jeunes frères qu'est ce que je vais vous propose allez déjà sur les pages youtube non autre page youtube a été piraté mais la page facebook et twitter tout ça vous abonnez là cblm tv black life média ok donc ce que je disais quand vous me demandez que faire j'ai dit que le camerounais et jaloux et gris et pas fin les ivoiriens il faut leur tirer un coup de chapeau surtout la leadership bon déjà entre parenthèses moi je n'entre jamais dans lequel les querelles des personnes surtout des querelles des politiques les camps barbeaux sorrow ou atara j'ai un ami ici il ya quelqu'un ici en france qui a passé le temps à insulter ou atara alors qu'il travaillait pour atara ils ont tous vécu là bas et c'est le porte parole de guillaume soro ou bras droit guillaume soro qui est un ami et il se soit insulté il a insulté il traite ou atara de tous les noms aujourd'hui qu'il ya la réconciliation qui est en cours vous allez voir comme c'est à dire le manque de finesse des africains c'est ça aussi qui le manque d'intelligence si vous voulez vous insultez quelqu'un vous insultez vous détruisez vous sabotez après vous demandez excuse il faut pas juste insulter il faut pas il faut mais il faut cacher la bouche bon bref c'est pas ça le sujet je disais donc la côte d'ivoire est un département français pour l'instant il y aura une génération naturellement qui va se lever un jour et qui va dire à la france évoluons dans notre relation puisqu'on a déjà de gros investissements ensemble voilà c'est la même chose au sénégal quand vous arrivez à dakar tout est changé damia jo la casamance oui vous arrivez à zéguenchor le saint louis c'est beau mais la france la plupart les trois quarts des retraités français vont vivre au sénégal alors ce n'est pas parce que les haussons qu'au son jeu niveau ils ne peuvent pas arriver et tenir un discours que les camerounais tiendraient la haine la violence l'exclusion des blancs et ceci c'est ça qui amène la perte des pays le nationalisme le tribalisme tous ces mots là il faut imaginer des pays comme les états unis d'ailleurs aïcha boni ta vie aux états unis c'est le pays de personne d'accord vous avez les blancs les irlandais les portugais les ceci les français qui sont allés s'installer ils ont trouvé à bâton rouge ils ont trouvé les indiens les amérindiens on a amené les esclaves noirs africains c'est tout ce mélange là et puis les mexicains qui monte là les lois la sud-américain les porto-ricain tout ça c'est haïti et les haïtiens tout sacré les états unis alors évidemment un pays dont pour moi il faut que le cameroun cesse d'être un pays et géographique pour devenir un pays politique voilà dans une première réponse d'accord un pays politique c'est à dire un pays monde un pays ouvert un pays absorbant un pays attractif attrayant un pays qui te fait croire que tu peux mettre ton argent là c'est pour c'est ton pays et ça l'africain n'est pas très fin il va vite montrer à l'autre que tu es étranger déjà entre nous mêmes on dit à certains camerounais qui sont pas camerounais ils n'ont pas le droit d'être là ils n'ont pas le droit de comme si la terre nous appartient vous voyez donc c'est ce débat et ça touche le communautarisme ça touche ces choses ça touche le tribalisme vous ne réglez pas ça vous demandons on va faire comment donc c'est ces limitations mentales là ces chaînes mentaux bloqués qui empêchent d'avoir des pays où un milliardaire mexicain peut venir demain il dépose son argent on lui signe un papier il se met à investir dès le lendemain ça s'appelle les idéaux investissements directs étrangers voilà mais ce soir on n'est pas là pour parler trop de technique vous savez et un des malheurs aussi de l'africain c'est qu'il a cru que l'école est très importante mais l'école enseigné par les autres alors la perfection parce qu'on a formé depuis 1960 beaucoup de docteurs politologues agrégés sociologues tout ce que vous voulez grammairien c'est là où je me pose la question de savoir mais c'est quoi la perfection est ce que le noir peut atteindre la perfection l'excellence parce que si tu es professeur agrégé peut-être de droit par exemple on t'a appris quoi dans un monde où c'est l'IA qui on n'a même plus besoin d'avocat demain il y a les intelligences artificielles qui règlent tous les process de droit en dix secondes toi tu es au fond de ton pays là-bas avec les cheveux crépus et la grosse tête qu'est-ce que tu peux à part polémiquer à part la rhétorique le bavardage à la télé voilà l'intellectuel africain n'arrive pas parce qu'il n'en est pas un véritablement il n'arrive pas à transposer le savoir livresque acquis en matériaux économiques c'est à dire que quand on forme un militaire à Saint-Cyr en france quand il sort s'il a choisi la branche armement c'est un mec qui te fabrique les bombes il fabrique le famas en russie quand l'une part les trois cas de l'armée c'est une armée outillée l'outillage et c'est là où on revient sur les notions de l'africain à une dimension spéculative il n'est pas trop dans la dimension opérative c'est les deux dimensions mystiques c'est à dire il ya une dimension mystique ésotérique en haut dont le triangle donc ici sur la dimension ésotérique tout ce que dieu te donne là comme intelligence c'est dans les rêves la nuit et tout ça la méditation tout ce que vous voulez on te donne un petit grain de beauté la nuit c'est ça que nos ancêtres avait ici là le a et puis ici en bas tu as la dimension spéculative et si tu as la dimension opérative donc c'est ces trois piliers là qu'on appelle le triangle pour ceux qui sont plus outillés l'équerre le compas tout ce que vous voulez vous allez comprendre le monde marche comme ça alors non le sommet tient les deux bases et les deux bases s'y tiennent le sommet donc il faut commencer à redessiner nos pays à revenir à la mystique à la cosmogonie africaine mais là c'est compliqué vous avez vu on parlait par exemple des sages africains chez cantadio on a refusé qu'il fasse sa thèse en 67 parce qu'il a bousculé les gars on peut pas te signer une thèse ici si tu es vraiment dans la révolution c'est pour ça que les gens pour fuir les études quand il a déjà soutenu même dix vingt fois il choisit un thème qui ne dérange personne il fait une petite thèse là on le renvoie chez lui on dit bon on va chercher le stage chez toi ça ne fait pas progresser l'afrique il faut donc ça s'appelle l'épistémologie il faut qu'on reprenne l'art de donner à manger à nos enfants la nourriture intellectuelle qu'est ce que nos enfants vont étudier qu'est ce qu'ils doivent étudier parce que le monde est compétitif est ce qu'on va vivre dans un monde où on va réciter toute la sociologie et tout ceci et quelqu'un vient nous bombarder arracher nos terres nous imposer sa monnaie envoyer ses vieilles voitures envoyer ses vieux slip est ce qu'on va est ce qu'on va donc entrer dans un monde où quand les gens reviennent nous trouver sur nos terres ils trouvent un peuple épanoui scientifiquement spirituellement mystiquement économiquement l'afrique c'est l'avenir de demain on est un milliard aujourd'hui des deux avec toutes les richesses du monde sur nos pieds il faut juste comprennent ce qui a sous nos pieds et qu'on le transforme je suis fatigué de pleurer facebook n'est pas un outil de mesure des pleurs pour les africains faibles alors la diaspora chinoise n'envoie pas de friperie en chine et au début on a dit c'est les chinoiseries non ils ont commencé à fabriquer ce qu'ils ont vu ailleurs ils ont ramené ça ils ont filmé c'est là dans mes livres vous lisez pas l'autre me demande c'est quoi la dimension ceci mais battez vous allez sur amazon vous appelez moi écrivez moi vous commandez les mais je vais pas expliquer sur 300 pages ma pensée philosophique et politique économique et vous me demandez de redire encore tout bon je pense que le moment est venu de dormir voilà je vais vous laisser mais on se quitte sur ces belles choses on a peut-être pas tout effleuré c'est un chapitre qu'on ouvre quel est l'avenir politique du cameroon quels sont les dirigeants qui peuvent bâtir ce nouveau cameroon et je ne m'exclus pas je suis un des pionniers je suis la maîtresse centrale de ces transitions politiques qui s'annoncent avec la prétention qui va avec évidemment je veux pas réfléchir depuis 20 ans 30 ans pour que je ne participe pas ce coquille qui nous attend talent de marie a chanté hot coquille ce qui attend les cameroonais là c'est le hot coquille d'accord parce que james brown a rétriché là je dis le vrai hot coquille donc c'est ça qui nous attend celui qui n'est pas prêt ne va pas jouer un rôle et je vous ai dit que maintenant l'attitude nous on est en train de scruter l'horizon on veut voir ce que ce que pot bien va faire de sa sortie de mandat de sa sortie de vie politique c'est à lui de décider le mandat court jusqu'en 2025 on attend j'ai donné mon avis personnel qui est personnel où j'estime que le papa a vraiment donné mais si on peut aller dans cette continuité tranquille parce que les pays ont aussi besoin d'une petite stabilité tranquille ce pléonasme là vous me le permettrez et si le père dit qui n'est pas candidat vous allez voir ce qui va se passer au cameroon vous allez pas reconnaître ce pays tout le monde a peur de paul billard ou bien son nombre tutélaire est partout c'est 60 ans de vie politique pratiquement d'accord alors on ne sort pas de ce genre de régime comme ça avec parce qu'on a fait un live et on est fâché il faut être plus mesuré et voir comment et les grands enjeux sont en train de se jouer les pions de la transition se poussent déjà les camps sont vous êtes au courant de tout donc on va regarder tranquillement ce qui va venir mais moi je souhaiterais juste que ça se passe très bien dans un calme une maturité voilà des gens qui n'ont pas le temps à perdre avec la guerre la guerre d'indépendance nous a ramené déjà 30 ans en arrière c'était bien mais on a payé on paye encore c'est pour ça que les industries françaises sont partis pour aller en côte d'ivoire pour aller au sénégal on est d'accord alors donc quand maintenant on va analyser la capacité des camerounais surtout la jeunesse moi je ne mise pas sur un vieux ça peut vous énerver si vous voulez je ne veux pas une juniorisation de la politique à tout prix mais il faut un nouvel esprit un état d'esprit nouveau on peut même avoir l'âge qui est dépassé mais au moins que la tête ne soit pas les têtes des fonctionnaires des viandes des vieux des gens qui ont vu aïdjo là bas les gens qui ont une mentalité rétrograde et ça vous ne voulez pas en parler mais le cameroun est truffé de gens en costume mais très villageois c'est à dire c'est plus une injure moi je suis un chef de village je suis voilà mais je suis dit villageois dans le on se comprend on se comprend il ya une mentalité là où les mecs ne comprennent rien à la marche du monde ils ne savent même pas ce qui se passe tout ce qui les intéresse c'est les petites recettes douanières là les petits trucs la petite misère là ils s'arrougent les petits privilèges alors qu'on peut voir plus grand vous industrialiser un pays comme le cameroun ça devient la plaque la plate forme mondiale le cameroun a des cerveaux et des cerveaux mais il ya un cordon ombilical qui s'est cassé les enfants de la diaspora qui sont au canada nous trouvent plus l'intérêt de ramener de l'argent aux états unis c'est grave en belgique en france on a une diaspora extrêmement puissante qualifié elle peut développer le cameroun parce qu'elle a les moyens mais elle est un peu égoïste les africains leur participation parfois pays c'est aller acheter son terrain construit sa maison ouvrir sa boutique ou envoie un sac dérit à la famille il faut qu'on sorte de ses notions sécuritaire alimentaire élémentaire pour aller vers quelque chose de programmatique de mécanistique de sophistique sophistiqué de la scolastique aussi voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui d'accord alors qui dans l'opposition peut gagner en 2025 voilà c'est tout ce qui intéresse les camerounais gagner avec quel projet politique déjà on ne sait pas ouais tout ce qui vous intéresse c'est qui va gagner et gagner quoi gagner quoi c'est là où il faut vous voyez au sénégal pastef c'est un mouvement politique conduit par des jeunes radiés de l'éname ou de l'énat ils ont perdu des privilèges ils sont allés en prison ils ont lutté pour être là aujourd'hui vous voulez des raccourcis et vous croyez que le système va vous laisser venir raconter vos trucs là alors que vous n'êtes pas préparé déjà une petite alliance on dit qu'il ya les bagarres il ya deux alliances les gens voulaient lutter entre eux là bas sur un truc simple qui peut conduire ce clan ci pour l'opposition demain moi je suis pas de l'opposition celle là en tout cas je suis dans un mouvement républicain qui va entrer dans la mouvance de ce cameroun nouveau puisqu'on ne nous reproche de rien je n'ai rien géré on n'a pas eu la chance nous on a eu des enfances très compliquées on a eu une jeunesse compliquée on a eu une jeunesse à qui on n'a rien donné je n'ai pas fait de concours je n'ai pas gagné de marché je n'ai pas fait des on a comme tous les jeunes camerounais la plupart on est on se battait comme ça on est des self-made man d'accord alors c'est et on a tout l'honneur d'avoir existé d'accord on a commencé par des petites affaires on a progressé on a toujours dans une certaine loyauté républicaine voilà écoutez bonne soirée à vous je sais que vous allez revoir ce live partager le les gens vont dire ce qu'ils veulent mais si ça vous aider à comprendre j'aurais bien pu rester encore longtemps mais le temps il faut faire bisous aux enfants il faut être un bon papa en même temps à la barbe blanchi voilà il faut s'occuper aussi des gens qui s'occupent de nous à côté il faut redonner l'amour qu'on nous donne j'ai aussi des coups de fil à passer j'ai ma petite vie ok mais je vous aime réagissez et puis voilà et je voulais terminer en disant ne vous inquiétez pas les vrais gens sont vrais le noir un problème avec l'authenticité vous ne savez pas parfois reconnaître les gens bons les gens bien un bandit peut venir là il se fait passer pour quelqu'un de bien et tout le monde le suit et comme disait un penseur c'est très dur de montrer aux gens qu'ils se sont toujours trompés il préfère rester et accepter qu'ils sont ils préfèrent vivre dans la tromperie que d'accepter qu'ils se sont trompés d'accord mais moi je ne me suis jamais fourvoyé on peut avoir fait de petites erreurs mais jamais on a baptisé jamais on a été dans les coups bas les gens bons sont connus les gens vierges sont connus les gens cinq d'esprit aussi sont connus voilà nous faisons partie de cette catégorie il faut accepter ça comme ça c'est pour ça que dieu nous donne la grâce d'avoir une petite vie petite vie allez je vous aime vous